Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que j'ai eu envie de parler un peu des distributions qui sont obèses. Celles qui prennent place énorme, qui sont des gouinfres, bref, ce qu'on peut appeler les obésidistros. Je ne sais pas si ça n'existe pas, c'est une néologie que j'ai inventée. Pour les présenter, j'ai pris deux exemples typiques, la PinguïOS et la UUMAT, je crois que c'est pour Updated, UUMATESOS, bref. Je voulais prendre ces deux exemples parce que ce sont les deux premiers qui ont fonctionné et je ne me suis pas trop pris la tête. C'est ça, ça a deux prix. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans le descriptif. On va commencer par la PinguïOS et je vais d'abord la démarrer sur le disque, en mode live CD, pour vous montrer la gouinfrerie de l'ensemble. Donc on est parti. Donc première démarrage sur live CD. C'est parti. Oui, elle est un peu longue à démarrer. Vous comprenez pourquoi une fois qu'elle sera chargée. Malgré ce qu'on peut penser, elle n'est pas basée sur la Fedora, elle est basée sur le Nubuntu. Malgré la présentation qui fait penser à une Fedora au démarrage. Donc là, je n'installerai pas l'ensemble, mais je vais juste lancer l'installateur. Vous allez comprendre votre douleur. S'il veut bien émarrer, saleté. Il faut espérer. Parce que ce genre de distro qui a tendance à exploser en vol. Petit, 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 petit. d'accord il va pas me charger automatiquement l'ensemble donc je vais essayer d'accord donc je vais essayer le pinguï peut-être ah la salle bête bon je vais essayer de trouver le mot de passe désolé pour les alliés du direct alors la pinguïOS alors news peut-être alors je vais peut-être le mot de passe du live et bien sûr cet enfoiré ne va pas me le donner voilà 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 saleté bon mais c'est pas bien grave vous avez la capture d'écran dans le lien en gros elle demande 16 gigas pour s'installer donc on va faire redémarrer ensemble désolé pour les alliés du direct déjà ça donne envie voilà déjà on sent très peu la finance macOS déjà très peu piOS sort de ce corps donc les basés sont là ubuntu 1404 LTS allez normalement ça va se lancer et vous allez voir l'engin asthmatique qui se lance j'étais asthmatique je sais de quoi je parle voilà donc c'est un numbshell qui va être recouvert de pas mal d'extensions voilà donc une présentation à la macOS déjà rien que le nombre d'extensions pour vous faire le conquis qui se charge il bouffe quand même 35% de mémoire vive rien qu'au démarrage sachant que j'ai mis 2 gigas ça fait facile à 600 mégas de bouffer oui alors les extensions vous êtes prêts ? voilà toutes les extensions activées c'est en celles qui sont en bleu comment ça fait pour pas vous péter la tronche ? on peut se poser la question donc voilà déjà vous voyez l'engin et si on lance avec un web firefox là c'est encore plus marrant parce qu'il installe Silverlight pour firefox en clair le griffon d'extension qui avait tué flash et qui malheureusement a été tué alors côté extension normalement il n'a pas voilà c'est bon ça avance on va attendre qu'il finisse tout c'est très agréable quoi voilà la première fois que vous lancez la firefox ça avait pour 3 minutes à attendre il y a de quoi piquer au pillon ah oui Silverlight la technologie qui devait tuer flash proposé par microsoft qui s'est fait trancher la gorge par flash donc vous voyez premier lancement du navigateur internet je veux bien que les machines virtuelles ralentissent mais parfois on a des envies de meurtre on se demande pourquoi je vais voir je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme extension proposée on peut y installer mais je pense qu'il n'y a pas d'avoir des tonnes il n'y a qu'une seule je pense qu'il y aurait plus d'extension que ça bon mis à part ça on va dans le about je sais oui et je vais désactiver les sites suggérés voilà on a about plugins donc il y a most plugger bla 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 vlc bla 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 gnome shell google doc plugger java et flash tiens il n'y a pas notre ami silverlight bon à moins que l'ensemble de nouvelles fois il y aura silverlight installé on va voir ça en espérant que le deuxième démarrage soit plus rapide alors on va faire un mode plugins donc est-ce qu'il y a autre chose d'installer non il ne faut pas essayer de voir light mais donc c'est de clémentine donc je ne sais pas si mieux que ça voyons 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 donc si on va dans le menu alors je crois me souvenir que donc nous avons Nautilus ah oui vous avez aussi le logo à la la roue de la mort de macOS donc ça ça va être je pense que ça doit être Nautilus ça c'est Nemo parce qu'il y a la barre en balle qui indique la place disponible qu'est-ce qu'il y a comme autre logiciel ah et tiens ça y est alors je crois que ça l'avait planté quoi que ça m'aurait fait rire vous voyez il y a très peu de logiciel quoi la moitié ne sera jamais utilisée mais c'est pas grave c'est une distribution qui compète il y a ce team il y a team viewer oui bon dropbox ah oui c'est vraiment la distribution qui oh la 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 Spotify pour les personnes qui y ont aussi elle est bien mais sinon elle est juste lourdingue juste lourdingue et bien sûr il y a winner donc voilà vous avez vu l'engin quand on voit la base de l'ensemble quand on voit le premier lancement de firefox quand on connait le lancement classique de firefox ça fait peur bon on va voir ce que donne l'autre à savoir la Ubuntu Ultimate on va mettre Ubuntu Mate on est parti c'est une version basée sur la Ubuntu 1504 Mate bien sûr la Ubuntu 1504 est connue pour être légère et rapide la version Ubuntu Ultimate n'est vraiment pas vraiment comme ça j'avais déjà parlé du Ubuntu Ultimate au mois de février 2015 c'est vraiment franchement arrangé entre temps puisqu'il faut souffrir souffrons ah déjà le groupe voyez j'ai rien que le temps de chargement c'est bien alors si vous aimez les menus déroulants assez petits bienvenue au club je n'ose même pas parler simplement faire la liste et suffisamment parlant voilà je ne rajoute rien je n'ai rien à rajouter vous avez vu ce bazar mais attendez on va rigoler un peu avec le navigateur je sens que ça ne va pas être triste à voir ah mais c'est vrai il y a aussi un bug la connexion ne fonctionne pas dans VirtualBox donc on va voilà et on va recommencer voilà alors dans les extensions déjà ce n'est pas en français c'est cool mais on peut passer en français peut-être avec un peu même pas allez donc on n'a pas de l'extension donc ça déjà c'est marrant je pensais qu'il y avait des extensions que le français était installé donc c'est quoi ce bazar c'est quoi cette chose ah Synapse c'est pour les pourquoi c'est ce bazar bref ah oui vous avez vu il y a quand même pas mal de bazar mais le plus marrant c'est quand on lit le fichier d'installation tiens ils ont foutu les profils 5 j'ai même pas fait gaffe voilà bon je surligne ça voilà au moins 15 gigas sont nécessaires pour la partition route je vous en recommande 25 est-il besoin de rajouter quelque chose outre la logitech qui est pléthorique la gourmandise et la guinforie qui est monstrueuse on se demande comment la distribution ne vous pète pas à la gueule désolé c'est l'expression que je peux employer parce qu'il suffit de voir alors dans Synaptique il n'est pas sûr maintenant il est temps de bazar qu'on ne se retrouve plus Synaptique 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 voilà on va voir la liste des dépôts qui sont disponibles et activer je pense que ça doit être une liste longue comme un annuaire téléphonique dépôt alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10 11, 12, 13 13 dépôts comment on dit en latin itemis est donc ce n'est pas la peine que j'augmente la torture vous avez vu à quoi ressemblent les distributions un peu goinfres bon j'aurais pu rajouter des monstres comme la gigastrand d'ouest mais malheureusement elle a pourvu démarrer donc voilà je vous ai montré les deux exemples typiques de distribution qu'on pourrait qualifier sans problème d'obèse je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis ciao à la prochaine